Salut à toutes et à tous alors on se retrouve pour l'unboxing de Bloodball l'édition 2ème saison. Je vous avais déjà fait il y a vraiment longtemps l'unboxing de la version 94 et de la version 2016 donc là c'est une boîte qui est contrairement à celle d'avant qui est vraiment complète parce qu'il y a deux équipes jouables de suite non pas que c'était pas jouable avant par rapport à ce qu'on avait dans les boîtes mais là il y a vraiment deux équipes complètes complètes avec les gros personnages etc donc dans cette boîte qui est bien remplie je vous ai enlevé la partie cellophane histoire de pas me battre avec et justement rien que quand on enlève la partie cellophane et ben on voit que c'est bien plein parce que ça surélève donc tout ce qui est grappe verte je vous montre tout ça vite fait c'est les orques tout ce qui est grappe rouge les humains et la petite grappe bleue c'est les arbitres donc on a pas mal de contenu on a pas mal de nouvelles figurines il ya certaines figurines dont je crois chez les humains le l'espèce de de gros ogre il me semble qui est trouvable en dehors de cette boîte mais par contre on a pas mal de figurines on a certaines trouvables dans cette boîte et certaines qui sont qui sont propres à cette boîte et qui sont nouvelles donc il ya beaucoup beaucoup de visuels beaucoup d'unboxing qui ont tourné moi j'ai préco ça le 27 enfin c'était en préco pour le 27 novembre donc j'ai reçu ça il ya quelques jours voilà ça c'est les arbitres donc je pense que vous avez quand même assez de visuels et beaucoup de visuels je vous mettrai quelques photos des équipes à la fin pour voir ce qu'il ya comme figurines c'est une boîte qui est très franchement par rapport à ce que fait games d'habitude ça c'est les réglettes et tout ce qui vous sert à jouer c'est que c'était propre déjà la boîte qui avait en 2016 le petit poster qui sépare c'est une boîte pour 105 euros qui par rapport à ce que fait games workshop d'habitude je trouve est assez complète il ya pas mal d'équipes on montre ce qui existe ceux qui connaissent l'univers de de blood ball voilà seront seront pas perdu il ya le gros bouquin de règles qui est l'intérieur qui est aussi vendu à part mais très franchement voilà des dés des socles le bouquin de règles je crois qu'il fait une quarantaine d'euros la boîte fait 105 euros alors même si vous êtes déjà propriétaire de l'ancienne boîte vous avez beaucoup de blood ball ce que vous auriez pas tout intérêt ne serait ce que pour les figurines et le contenu de prendre cette boîte bas parce qu'elle voilà ça vous fait pas beaucoup plus c'est pour le contenu qu'il ya donc là il ya tout ce qui est plateau et tout ce qui est notice de montage voilà rien de bien compliqué un c'est du pas du ouais équivalent à du easy to build on va dire c'est pas pas des milliers de pièces à monter je pense que ça sera très rapidement très rapidement fait pour ceux qui ont l'habitude de faire les petits décalcos de faire des figurines mais j'ai été étonné j'ai hésité avec la seconde édition de warcry qui fait par contre 160 euros j'ai été étonné par contre du contenu de celle ci et du prix voilà parce que parce que pour ceux qui n'ont pas de bout de boule du tout par contre du coup vous avez un bout de boule complet avec un beau livre avec un design différent pour ce qui est des artworks etc je vous montre vite fait le plateau mais c'est un peu dur de vous montrer là le terrain mais pour que vous ayez une vague idée c'est du assez classique donc c'est du recto verso les deux terrains les deux phases de terrain se composent voilà je vous mets le visuel se composent comme ça c'est du classique pour du blood ball le bouquin lui-même on va le voir dans deux minutes là on a les aides mémoires donc il ya deux fiches d'aides mémoires pour les deux joueurs donc qui vous font les rappels des règles il y en a deux puisque par définition vous allez jouer à deux tout est en français bien évidemment parce qu'il vous trompez pas si vous la commandez il ya la boîte en français la boîte en anglais donc là il ya tout ce qui est en français et il ya le bouquin de règles avec une couverture en dur et qui est franchement un super beau bouquin déjà parce qu'il est bien complet le design après on aime ou on n'aime pas mais je trouve que en termes de graphisme et de dessin ils ont quand même changé pas mal la patte moi j'aime beaucoup la patte graphique de tout ce qu'il ya dans ce bouquin il ya pas mal de fleuves pas mal de choses qui sont pas forcément d'habitude sur ce qu'on sur ce qu'on voyait sur blue ball c'est pour ça que je vous dis acheter le bouquin à part oui mais pour le prix de cette boîte très franchement je trouve que là pour une fois on peut pas dire que que games a fait a fait une mauvaise boîte je pense que si vous aimez l'univers de blue ball en fin d'année vous avez une boîte à acheter très franchement c'est cela qu'il faut prendre donc voilà pour ce qui est de cette boîte je trouve très franchement que c'est une super boîte vous avez marre prod qui a fait des super vidéos je mettrais le lien de sa chaîne pour ceux qui connaissent pas encore sur un terrain blue ball justement c'est vraiment une très belle boîte avec un très bon rapport qualité prix je voulais vous la montrer en vitesse même si elle déjà eu des tas de vidéos dessus je vous laisse avec quelques visuels là c'est les arbitres en l'occurrence le bouquin les équipes j'avais fait déjà deux vidéos dessus donc une sur l'édition 94 et sur l'édition 2016 et j'avais fait aussi une vidéo sur la peinture que utif m'avait fait sur la boîte 2016 parce que la boîte 2016 c'est utif qui me l'a peint de l'atelier utif je tenais à vous parler de cette boîte j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à partager un like et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao je vous dis à très bientôt